C'est le scénario redouté, un incendie sur un site sensible, l'épaisse fumée noire qui s'est dégagée hier après-midi de l'usine Snam de Vivier dans l'Aveyron a laissé craindre le pire. Oui, des flammes gigantesques, des centaines de tonnes de batteries de lithium sont parties en fumée. La population est confinée. Noémie Vira, vous êtes sur place pour BFMTV. Alors déjà, est-ce que l'incendie est toujours en cours et est-ce qu'on peut écarter ou non le risque de contamination chimique ? Alors pour l'instant, on ne peut pas totalement écarter le risque chimique. Pendant toute l'année, les pompiers ont procédé à des relevés toxicologiques sur les fumées. L'objectif, c'est de voir si elles sont toxiques et si l'inhalation représente un danger pour la population. Alors hier, lorsque j'ai eu les pompiers sur place, tous les relevés étaient négatifs, mais ils ont continué à procéder à des relevés pendant toute la nuit. Alors pour l'instant, l'origine de l'incendie demeure inconnue. Au total, ce sont 3 000 m2 d'entrepôts qui ont brûlé avec pour conséquence d'importantes fumées noires dans les airs. Les pompiers ont mené à un combat acharné contre les fermes depuis hier après-midi. Ils étaient sur place aux alentours de 14 heures. Hier soir, à 22 heures, le feu n'était toujours pas éteint. Alors pour mesures de précaution, la préfecture a demandé à la population de rester confinée, de garder leurs fenêtres fermées. Ça concerne une quarantaine d'habitations vivant dans le rayon de 500 m du bâtiment qui a pris feu. C'est un entrepôt de stockage d'une usine de recyclage, donc 900 batteries de lithium qui sont dédiées au recyclage. Et pour éteindre l'incendie, d'importants moyens ont été déployés sur place. 60 pompiers de l'Aveyron avec du renfort venu des Bouches-du-Rhône du bataillon des marins-pompiers de Marseille avec un véhicule spécialisé dans le prélèvement des chantillons d'air et des renforts de Haute-Garonne-Toulouse avec des appareils de détection et de mesures. Sous-titrage Société Radio-Canada